Franck Delapersonne et le fils de Jacques Delapersonne et de Jacqueline Charlotte Poinçon. Il a aussi des frères et sœurs. Passionné de généalogie, il a effectué, avec sa famille, des recherches sur ses ancêtres jusqu'au début du XIVe siècle, qui comprend de son côté paternel toute une lignée d'écuyer de Picardie et de Brie, seigneur de Duisy et d'Hermensis, vicomte d'Assie et seigneur de Varisset. Cependant, dans les génériques de films, il est souvent crédité du patronyme « la personne » qu'il a utilisé pendant plusieurs années. Le « la attachée sans la particule » de, après des études au cours Raymond Girard, sous l'égide de Henri Van Gray. Dès 1980, il remporte le premier prix Jean-Paul Belmondo. Il intègre ensuite le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris dans la classe de Michel Bouquet. Dans laquelle il restera jusqu'à son diplôme de sortie en 1986. En parallèle de ses cours au Conservatoire national, il tourne déjà pour la télévision et le cinéma. En 1980, il collabore à l'élaboration de son personnage de Hubert pour French Intermédia. Devenu plus tard, la leçon du Dr Taylor avec la firme Transatlantique Vidéo. Programme d'enseignement du français mis au point par l'Université Yale. Etats-Unis, en plusieurs épisodes, interprété intégralement en français et diffusé sur la chaîne PBS. D'abord en réseaux locaux, puis repris sur l'ensemble des États. La diffusion sur le continent américain s'est prolongée de 1983 à 2000. Ce programme d'enseignement du français est devenu aujourd'hui une référence et lui vaudra d'être fait chevalier dans LHC. Ordre des Arts et des Lettres, au titre de la francophonie. A ce jour, avec à son actif plus d'une quarantaine de films cinéma et autant de films télé. Plus d'une vingtaine de séries. Dont Palace de Jean-Michel Ribé-Rolantoport. Terre de Lumière de Stéphane Kurk. Les Vivants et les Morts de Gérard Mordillat et tout récemment No Limite créé par Luc Besson. Sans oublier bien sûr, une vingtaine de pièces à succès à Paris et enfin des mises en scène. Captée par les principales chaînes et souvent rediffusée. Franck de la personne s'impose désormais dans des rôles de premier plan. Aussi bien dans des films d'auteurs. Comme Rembrandt de Charles Maton. Face à Klaus Maria Brandoer. Et d'auteurs engagés. Comme Le Grand Retournement de Gérard Mordillat ou de comédies populaires françaises à succès. Tel le Derrière et Palais Royal. De Valéry Lemercier, ou Caz Départ et Le Crocodile du Botswanga de Lionel Steggetti. Fabrice Eboué et Thomas Nijol. A noter également des apparitions remarquées dans des films étrangers comme Monte Carlo de Thomas. Bézoucha, Warner Bros. On a pu lire sur Franck de la personne qu'il était une personnalité singulière au physique imposant. À la Bernard Blier ou à Ribor. Talon au charisme aisément inquiétant. Ref. Nécessaire.